Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec M. le député européen Hugues Baillet. Alors Hugues Baillet, on vous rencontre ici à l'occasion de l'ouverture de l'exposition consacrée au 30e anniversaire de la fermeture du Roton. Alors député européen, ça va ? C'est bien ou comment ça va ? Ah ben c'est un nouveau métier, donc comme tout le monde, j'apprends tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose de très passionnant parce qu'on s'occupe vraiment de grands dossiers stratégiques qui sont importants pour les gens, comment créer de la croissance, comment développer l'emploi, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Quand on entend les propos de Jean-Claude Juncker, on a l'impression que l'Europe va changer un petit peu. C'est votre sentiment ? Ah en tout cas, je peux vous dire que si le groupe S&D, les socialistes à l'Europe, ont voté pour soutenir Jean-Claude Juncker, c'est clairement pour lui dire qu'il faut un changement. Parce qu'objectivement, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études pour se rendre compte qu'il n'y a plus de croissance en Europe, il n'y a pas d'emploi, on a plus de 25 millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi et ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc très clairement, si nous avons donné notre soutien à Jean-Claude Juncker, c'est pour changer de cap, c'est pour faire plus et mieux, sinon nous ne l'aurions pas soutenu. Et surtout plus de proximité parce que l'Europe s'est tellement éloignée pour les gens. Ah, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Et comme je l'ai dit pendant la campagne, je pense que c'est intéressant qu'un bourgmeuse d'une petite commune comme moi, Fartienne, 11 500 habitants, devienne un peu député européen pour montrer à tous ces gens qui ont parfois un peu quitté la réalité, ce qu'il se passe au quotidien. Et je pense que c'est vraiment le travail d'un homme politique, c'est de faire remonter au niveau de pouvoir là où il est, que ce soit la région fédérale ou à l'Europe, les difficultés de nos concitoyens pour essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est vraiment ça l'essence de notre travail. Un micro-baladeur consacré aujourd'hui à Hugues Baillet, député européen, pour maître de Fartienne. Alors, on vous rencontre à l'occasion du 30e anniversaire de la fermeture du Roton. Superbe exposition qu'on peut encore découvrir actuellement en bois du casier. Alors, le Roton, ça représente quoi pour vous ? Vous avez connu le Roton ? Alors, mais non, je le connais de nom, mais j'étais évidemment trop jeune. Je n'ai pas connu le Roton, mais c'est clair que pour une petite commune comme Fartienne, 11 500 habitants, toute notre vie tournait autour du Roton. C'est la tour. Voilà. Que ce soit en termes d'emplois, en termes de logements sociaux, en termes d'activités économiques, en termes de vie sociale, d'interculturalité, tout tournait autour du Roton. Et donc, c'est clair qu'il y a 30 ans, quand en 84, le charbonnage du Roton a fermé ses portes, la commune a vécu un déclin abominable. Et on en a beaucoup souffert, plus moralement que dans nos chaires, comme l'était le travail dans les mines, parce que nous étions pointés du doigt comme étant la ville la plus pauvre de Wallonie, la ville où il y avait le plus de taux de chômage, la ville où il y avait le plus d'immigrés, la ville où il y avait le plus de violences, la ville où il y avait le plus de logements sociaux. Et donc, ça nous a vraiment meurtris. Et depuis quelques années, avec mon équipe, on a décidé que ce n'était pas une fatalité. On a voulu changer les choses. Et je pense que 30 ans après, on dit souvent que 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Mais je crois que c'est la même chose pour Farsienne. On a maintenant, 30 ans après, tourné la page avec toute une série de gros dossiers, que ce soit l'éco-pôle, un parc d'activité économique de 250 hectares qui va être ouvert à Farsienne. Deux nouveaux sites à réhabiliter qui ont été lancés, un grand périmètre de rénovation urbaine, toute une série de travaux publics, la grande place, les rues principales, le complexe sportif, etc. On a vraiment voulu changer l'image de Farsienne. Et maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à Farsienne. Farsienne, le taux d'insécurité a chuté de manière vertigineuse. Le taux de criminalité a diminué de manière vertigineuse. On est en dessous de la moyenne de Châtelet, Charleroi et de la Belgique. Farsienne n'est plus la commune la plus pauvre de la région Wallonne. On a diminué de 10% notre taux de chômage, malgré la crise mondiale et libérale qu'on connaît depuis 2008. Je pense que maintenant, avec toute mon équipe, on a mis Farsienne sur des rails de la prospérité. Même s'il faudra encore, évidemment, quelques années pour réaliser tout cela. Nous avons aujourd'hui la chance d'être avec Hugues Baillet, député européen, bourgmesse de Farsienne. Alors, M. Baillet, on parle de l'écopôle. Mais très concrètement, c'est quoi l'écopôle ? Alors, l'écopôle, c'est un parc d'activité économique qui sera centré sur le développement durable. C'était un peu, pour vous donner un exemple, la même chose que ce qui a été construit autour de l'aéroport de Charleroi, l'aéropôle. Et ce sera un peu plus grand, une fois et demie, ce qui a été construit là-bas. Et il y aura à terme 3000 emplois au niveau de ce parc d'activité économique, qui est soutenu par l'Europe et par le gouvernement Wallon. Nous sommes en train de terminer, ça on peut le voir en passant sur la route de la Bassambre. Ah oui, il y a beaucoup de travaux. On a beaucoup de travaux à Farsienne, c'est vrai. On ne fait pas de crêpes sans casser les oeufs, vous le savez bien. Et donc, on est en train de terminer avec la collaboration d'IGTEC, toutes les routes intérieures, les ronds-points, etc. Il nous reste le dernier chantier, qui est la sortie sur la route de la Bassambre pour atteindre cet écopôle. Et je pense que si on ne prend pas trop de retard, à partir de l'été prochain, on pourra commencer à vendre les terrains pour que des entrepreneurs puissent s'investir chez nous, construire leur entreprise et engager évidemment des carrelots et des citoyens au sens large. Ça vous fera plaisir, je passe souvent dans votre coin. Et c'est vrai qu'on a préservé quand même des anciens bâtiments qui représentent un peu le passé industriel de Farsienne. Oui, je pense que je dis souvent qu'on n'a pas d'avenir si on ne connaît pas son passé. C'est aussi pour ça qu'on garde la Tour du Roton, même si tout autour de la Tour du Roton, on a réaménagé un petit zoning industriel, qui est très bien fait, aussi grâce au Fonds européen. Parce que je pense que voilà, c'est notre passé, c'est ce qui a fait la richesse de Farsienne, c'était le charbonnage du Roton. Et donc je pense que garder cette Tour, même si elle appartient pour l'instant à un propriétaire privé, c'est important dans le cœur des Farsiennois qui ont beaucoup souffert, à la fois en travaillant au Roton et à la fois à la fermeture du Roton. Vous le savez, Ramdam est une radio culturelle, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le député européen Hugues Bayer. On parle de la partie industrielle, le passé industriel de Farsienne, son avenir qui se retrouve dans le vert. L'industrie écologique, parce que je crois qu'on peut parler d'industrie, mais vous avez envie de créer un pôle culturel que c'est cette histoire ? Alors oui, comme je l'ai dit, on essaye vraiment de développer des projets structurels à Farsienne pour vraiment changer les choses. Et donc j'ai voulu, avec mon écheur de la culture, rassembler sur la Grand Place de Farsienne tous nos services culturels, à savoir le centre culturel, la bibliothèque et notre académie des arts parlés, de la musique et de la danse. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Grand Place est le centre de vie, comme dans toutes les communes, parce qu'il est bien desservi en termes de moyens de locomotion publique, que ce soit le train, le bus, parce qu'il y a un parking sur la place. On est en train de réaménager toute une série de parkings autour de la Grand Place, ce qui nous fait plus de 500 places de parking à moins de 500 mètres de la Grand Place. Et donc on a vraiment voulu montrer l'importance qu'a pour nous la culture, parce qu'on pense vraiment que c'est un moyen d'émancipation pour nos concitoyens. Et on a voulu tout rassembler en même temps, pour que lorsque, par exemple, vous allez déposer vos enfants à un cours de guitare d'une demi-heure à l'académie, vous puissiez aller voir les prochains spectacles qui seront diffusés au centre culturel, ou passer à la bibliothèque pour faire des recherches sur Internet, pour louer des livres, etc. Nous étions avec M. Hugues Baillet, député européen, avec lui l'occasion de parler un peu de l'avenir de Farsienne. Alors dans 10 ans, Farsienne, ce sera quoi ? Ah, mais ça je peux vous dire que si je me bats autant pour Farsienne, c'est bien pour changer les choses. Je peux revenir dans le vert au niveau de tous les critères socio-économiques. Et j'ai vraiment envie qu'on redevienne fier de la commune de Farsienne, de ce qu'elle était auparavant, au temps de la splendeur du charbonnage du Roton, soit une ville où il fait bon vivre et où les citoyens se sentent bien. En parlant de citoyens, vous avez beaucoup de nationalités. Je crois que je ne connais pas les chiffres, mais il paraît que c'est quand même assez important. Oui, donc Farsienne, c'est plus de 30% de population d'origine étrangère. Vous le savez, à un moment donné, au sein du charbonnage du Roton, il y avait des Belges, mais il y a eu aussi des Italiens, des Polonais, des Turcs, des Marocains, des Grecs, des Espagnols. Et tous ces gens sont restés avec nous. Et je pense qu'à Farsienne, c'est vraiment un exemple d'interculturalité, puisque ça n'a pas été une immigration économique, mais c'était une immigration de travail. Et comme les anciens me disent souvent, tu sais, le gamin, nous, quand on était dans le trou, on parlait de temps en temps en faisant des gestes parce qu'on ne se comprenait pas, mais on était tous là parce qu'on savait que c'était dangereux et qu'on travaillait pour se nourrir et nourrir nos familles. Et donc, il n'y a jamais eu de problème de langue, de culture, etc. On faisait tout ensemble. Et je pense que ça continue et que ça perdure à Farsienne, et on en est relativement fiers. Monsieur le député, merci et bon boulot. Merci à vous et bonne continuation à Ramdem.